L'apprentissage du mouvement Normalement, le wuchikomi, c'est vraiment l'apprentissage du mouvement. On décortique le mouvement, le mouvement doit être bien fait. Ce n'est pas un échauffement. Normalement, il y a un renforcement musculaire. Par exemple, si vous êtes à 100 wuchikomi, le wuchikomi doit être parfaitement fait. Ce qui va correspondre quand vous êtes en combat ou en doré. Il faut quand même faire le mouvement même si on est fatigué. Donc, l'wuchikomi, ça va faire ce renforcement-là. Il y a plein de choses de détails dans un wuchikomi pour qu'il soit bien fait. On va essayer de travailler ça ce matin. On va décortiquer. Là, on vient de faire un travail de pied. Tout va démarrer d'ici parce que c'est l'appui qui va démarrer l'wuchikomi. Après, il y a le travail des bras, il y a le travail de la tête, il y a le tempo, c'est-à-dire le temps de l'wuchikomi. Il y a les directions de la force. On va travailler tout ça ce matin. Donc voilà. J'ai un partenaire. J'ai un partenaire. Camien, qui est-ce que tu avais choisi d'autre partenaire ? C'est toi qui va dérouiller pendant tout son dimanche ? J'ai un partenaire. D'accord ? Donc j'ai mon partenaire qui est face à moi. Je me place correctement. Ici tout simplement. Voilà. Hop. Je viens le placer là. Donc si c'est un mouvement sur l'avant, regardez mon premier pied là. Il est légèrement tourné. Si je fais un mouvement avec mon premier pied, et quand vous avez des élèves, il faut le regarder. Il faut regarder le placement du pied, le premier pied qui va se poser. Parce que si je fais comme ça là, je ne vais pas avoir tourné ma range frappant. Je remonte déjà, regardez mon pied. Il tourne légèrement. Et après si je veux mettre mon autre pied bien au milieu, pour exemple tout ce qui est aregoshi chumata. Votre premier pied, si vous le placez ici, il n'y a pas de place pour placer l'autre pied. Donc là, je vais décaler. Voilà, tac normalement. Et ici, j'attaque avec... Toujours, je dois essayer d'entendre ce placement. Parce que bien souvent, on fait comme ça. Et le poids de la jambe, il est sur la jambe avancée. Et donc là, c'est pas bon. On n'a rien pour prendre le mouvement. Ça va pouvoir attaquer. Donc c'est toujours celui-là qui va porter la jambe. D'accord ? Donc vous vous placez comme ça. Il n'y a pas de sollicitation en haut pour l'instant. C'est simplement pour garder mon étudiant. Et là, je ne vais pas essayer de faire regarder mes pieds. Mes pieds, c'est ce qu'on a travaillé tout à l'heure. C'est là. Tac. Qui va permettre de me trouver une tournée. Qui va me permettre de faire uchimata. Qui va me permettre de faire soya nage. Qui va permettre de me faire uchikari. C'est toujours avec ce placement de pied. Et je rase en fait. Voilà. Je ne vais pas commencer à aller chercher mon pied loin. Tac. Tac. Avec mon pied qui tourne légèrement déjà vers le centre des enfants. De manière à ce qu'il ne soit pas trop dur ni trop mou en face. C'est surtout ça qui est vachement important. Quelqu'un qui arrive à bien faire le judo, c'est parce qu'il a un bon outil. Et lorsque je vois que ton déséquilibre est efficace, il y a eu ça. Je regarde les talons. En fait. Vous regardez un uchikomi. S'il n'y a pas de talons décollés, c'est que le déséquilibre n'est pas bon. Donc on pense maintenant au pari du bras. Alors je vais commencer à voir du travail ici là. C'est pas bon ça. Je pense que c'est pas bon. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'on va aussi travailler avec uikata. Je ne sais pas si c'est ce matin ou on a le temps. Ou c'est après midi. Mais je vais demander à Damien qui est parmi. Puisque je pense qu'il y a un autre. Dès qu'il y a des gens qui le prennent ici, ils vont vous entourer le bras. Et dès que vous allez attaquer, vous allez me prendre un compte. Alors que si je viens chercher ici là. En bas de la manche. Là c'est moi qui vraiment maîtrise la manche. Ici on met les ordinateurs. Voilà. Terminé. Surtout avec l'évolution du judo actuel. Quand vous voyez les gens, ils travaillent beaucoup au corps à corps. Mais ici c'est un régal. Vous allez attaquer là. Vous allez me faire comprendre. Donc je viens chercher en midi de manche. Et je peux demander à mon partenaire tout simplement. Quand je fais une chikomi. De venir ici pour m'aider. D'accord. Et le travail aussi. De cette main là. Ca va être. Ici je vais tourner mon poignet. Et je vais l'emmener au dessus des yeux. Voilà. Ca c'est le premier travail. Une chikomi. Voilà. Et je tourne comme si vous voulez regarder ma main. C'est ça. Voilà. Ca. Ca va me servir à faire de chez ma tape. Ca va me servir à faire mon repé. La lui cochi. Etc. Etc. Donc le travail de ce bras. D'accord. Tu dois très bien. Tu dois très bien. Si il tire. Il va pas. Hop. D'un seul coup avancer la jambe. Voilà. Parce que là c'est bien. Je vais te rater mon main. Il va essayer de rester les pieds sur le même plan. Essayer de travailler. Avec une bateau. Avec une bateau. Avec une bateau. Là. Et hop. Voilà. Il a cette position là. Et là moi je sens vraiment bien ce tirage. Voilà. Je vais vers le haut. Je tire vers l'avant et vers le haut. Et là c'est un bon déséquilibre. Si je le porte à ma réponse. Il n'y a plus rien. 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 Et ça tombe tout seul. Un appui sur mon partenaire. Je recule mes appuis. Mais je m'appuie sur lui. Donc je le fixe sur le partenaire. Et là maintenant ça va être possible. D'envoyer les bras. Bras. Jambes. Bras. Jambes. Si je n'appuie pas sur mon partenaire. Lorsque je vais attaquer. Je vais le déclivrer. Mais lui il va relâcher. Il va aller sur l'arrière. Alors que là si j'appuie. Tout de suite. Maintenant je vais déclivrer. En plus mes jambes et pas. Donc. Ça c'est le rôle. Et c'est là où j'interviens. Où je parle de notion d'espace. Je vais pouvoir créer cet espace. Donc cet espace va me servir à attirer sur lui. Et à chaque fois vous devez sentir. Tac. Action. Réaction. Le judo. Le recul. Là avant. Tac. Voyez. Le tempo. En fait. C'est pas encore le tempo. Donc. Travail des pieds. Tac. Tac. Travail des jambes. Des mains. Tac. Travail de la tête. Hop. Et maintenant. Travail de la amplitude. Comme avec. Ça c'est comme un petit exercice. En fait. Ça c'est comme un petit exercice. Si vous vous êtes combatté, la tac, ma jambe va légèrement reculer pour revenir, ensuite j'ai attaqué l'ultima de là, du mot recul. Donc exigez que cette première jambe-là reprenait la position, tac, vous voyez, exigez ce mouvement des filles. Après je vous parlais, donc là on a vu, le travail des pieds, le travail des jambes, le travail de la tête, le travail de l'amplitude, et le tempo. Le tempo, c'est, je l'ai fait, tac, tac, je peux relativement aller tranquille sur le retour, mais l'entrée je dois accélérer. D'accord, alors il y en a qui essayent d'accélérer tout le temps, je ne sais pas, ce n'est pas le truc, ça c'est l'échauffement que j'accélère, mais pour que le mouvement soit correct, le fond du recul, tac, tac, ça boule. Vous voyez, je recule doucement, mais par contre, l'entrée, ce qui correspond à très peu de secondes pour rentrer, là j'accélère. Et vous allez retrouver quand vous allez prendre envie, les autres vont se traumatiser, je vais rentrer rapide. Parce que vous avez de l'aide. Merci.